Bonjour Pierre Veltz. Bonjour. Pierre Veltz, quelle meilleure manière de vous présenter que de parler de vos ouvrages ? La société hyper industrielle, l'économie désirable et donc bifurcation. Pierre Veltz, aujourd'hui je vais vous poser une question, une question un peu brutale, on a un vrai sujet avec les élites, avec la formation, c'est-à-dire le recrutement, formation des élites et ce sentiment que des élites vivent hors sol. C'est ce que pensent de plus en plus de grands nombres. C'est quoi votre vision ? Je la connais un peu votre vision, mais développer la nous. Oui, je ne veux pas tenir un discours populiste ou superficiel, mais les gens ont raison. Je pense que nos élites, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais l'utilisons-le, c'est vrai qu'ils se rassemblent trop, ils sont trop formés, on parle de l'ENA, ils sont trop concentrés pour une partie dans vraiment un tout petit nombre de lieux. Vous savez, j'ai regardé où vivaient les polytechniciens, avec l'annuaire de polytechnique, que j'ai regardé. C'est incroyable, c'est-à-dire, vous avez plus de polytechniciens dans la seule ville d'Orsay que dans les dix départements de France où il y en a le moins. Je ne parle pas de Paris Centre qui est hors concours, et la banlieue ouest. La moitié des gens qui rentrent aujourd'hui dans les grandes écoles, je parle des écoles d'ingénieurs que je connais mieux, ont fait leur bac à Paris. La moitié. Les deux tiers ont fait leur prépa à Paris. Donc là, il y a un sujet quand même. On a souvent dit que les effectifs des élites là très concentrés en France, et c'était plutôt à l'échelle de la Suisse, de la population suisse en nombre. Et puis, il y a un problème qui s'en semble trop. Regardez nos derniers gouvernements. C'est quand même un des problèmes fondamentaux, à mon avis, du macronisme, d'avoir été extrêmement recentrés sur des profils sociologiques vraiment très, très, très limités. Donc ça, je pense que c'est un sujet. Et il y a un... Donc ces gens dont je fais partie, sont de bonne qualité, on a une bonne administration, etc. Les travaux techniques sont nickels. Mais, par exemple, la pifurcation écologique qui est le sujet numéro un pour moi, le sujet qui domine tous les autres, eh bien, c'est pas... On ne peut pas faire ça juste avec des PowerPoint qui montrent les flux de carbone, etc. Là, il faut de l'imagination, il faut du récit. Il faut de l'imagination, de la créativité dans la présentation, du débat. Il n'y a pas vraiment de débat quand on... Voilà. Il y a une capacité à partager aussi. Et puis, il faut comprendre que le sujet n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique. C'est des choix de la société. Et ça, on n'est pas vraiment en France avec notre système de recrutement des élites. On n'est pas vraiment outillés pour ça. Donc, voilà. Et puis, il y a cette concentration, hyper-concentration sur Paris-Centre. C'est bien Paris-Centre, pas l'île de France, qui est quand même problématique, quoi. Bon, on ne va pas résoudre le problème maintenant, mais il est posé. Ça fait longtemps qu'il est posé. Il serait temps qu'on en prenne vraiment conscience. Absolument. Voilà. Merci à vous, Pierre Mels. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada